bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rencontre insolite avec une invitée pétillante je vous présente Delphine Réveillon bonjour Delphine bonjour Sylvie ça va très bien ravie de t'avoir parmi mes invités et je suis vraiment honorée et super contente que tu aies accepté mon invitation écoute je suis au milieu aussi parce que j'ai vu que c'était 63e 65e interview que tu réalisais et bravo déjà pour toutes tes interviews et et l'engouement et la dynamique que tu crées c'est c'est vraiment super c'est super merci alors Delphine on va parcourir ensemble ton ton parcours aujourd'hui tu tu es dans le des spiritueux comme on dit en tout cas le champagne et tu as une marque qui s'appelle effervescence des marques tu nous expliquera ce que tu proposes ce qu'il en est et comment tu es arrivé dans les dans les bulles et du coup on prendra le temps pendant l'heure qui nous est un parti pour voilà retracer ton histoire et ton parcours et surtout voir comment tu as décidé et qu'est ce qui t'a permis en tout cas de devenir artiste de ta vie et c'est aussi l'idée de voilà de permettre à d'autres de dire bah s'il ya des gens qui réussissent ou qui se lancent pourquoi pas moi alors moi je suis Anne Sylvie Dutry je suis coach formatrice et conférencière et aujourd'hui j'accompagne des personnes pour améliorer leur leur confiance en eux surtout leur leadership et leur permettre justement d'oser être qui elles sont en devenant l'artiste de leur vie pour entreprendre des projets en tout cas faire ce qui leur tient à coeur et surtout ce qui les anime dans la vie alors première question la fille comment te sens tu là tout de suite maintenant écoute bien j'ai bien déconfiné et après tout dépend comment on vient en fait mais moi je me suis tout de suite mis dans une dynamique positive en fait après les confinements et puis comme tout quand tu poses les portes et tu vois la vie positivement en fait il t'arrive des trucs positifs que ça va plutôt bien super alors génial alors la première question je voulais te poser voilà pour retracer un petit peu ton ton parcours de vie puisqu'on est souvent quand on est enfant on a des rêves après on les oublie ou on les met de côté quand on est adulte quel genre de petite fille étais tu est ce que tu avais déjà des grands rêves est ce que voilà tu avais projeté peut-être un jour de travailler dans ce domaine là ou pas du tout alors pas du tout alors pas du tout du tout et d'autant plus j'étais petite fille j'étais une petite fille très effacée très effacée et on me répétait souvent en fait que j'étais bonnasse que quand même se dire ma mère me disait souvent pas d'être aussi bonnasse et arrête de donner tout ce que tu as en fait aux autres et puis faisant le faisant en fait tu te prends la claque et enfant j'ai souvent pris tout ce que j'avais en fait j'étais heureuse mais j'étais très gentille trop gentille trop gentille alors quelle rêve elle avait cette petite delphine pardon rêve tu avais quand t'étais enfant rien à voir en fait je voulais être sage femme quand j'étais plus petite et je l'ai pas fait parce que j'avais on a des rêves en fait qui est finalement en fait ce ne sont que des rêves et pas forcément ce que tu es je déteste être dans des hôpitaux je me sens pas très bien que tu vois quand tu ne supportes pas l'odeur dans un hôpital c'est compliqué j'ai jamais fait ça alors justement par rapport à ça ton parcours personnel qu'est ce qui t'a donné envie voilà comment en tant qu'ado tu t'es dit voilà quelqu'un quel est ton cursus et comment tu t'es dit un jour voilà qu'est ce qui a été ton déclic pour travailler dans dans le champagne et voilà donc alors déjà en fait mon parcours il est assez très lointain en fait du champagne puisque j'ai fait des études d'histoire j'ai une licence d'histoire parce que au départ je me prédestinais à devenir propre d'histoire tu vois ça n'a pas un grand rapport en tout cas sur le type tu raconte quand même des histoires aujourd'hui sous une autre forme mais différemment en tout cas j'aime l'histoire ça c'est ça j'aime l'histoire en tout cas et j'aime l'histoire et j'aime beaucoup les géopolitiques parce que la géopolitique en fait te permet de comprendre le monde actuel avec l'histoire passée en fait on arrive à raccrocher les vagues à comprendre l'histoire ou à vécu d'une culture ou d'un peuple les mondes du territoire est ce que vous pouvez me dire si vous entendez bien Delphine parce que c'est un couple c'est haché en fait alors je sais pas si c'est chez toi ou si c'est ma connexion qui bug mais c'est un petit peu haché mais comme il y a des gens qui nous écoutent on va leur demander tout simplement tu nous dis si le son est bon et tout alors je te laisse continuer donc du coup tu disais tu parlais géopolitique oui et donc du coup pour venir à ce que je disais c'est que moi j'ai fait un parcours j'ai donc une licence d'histoire et après réflexion à savoir si j'ai des profs ou pas en fait j'ai choisi de réintégrer une école de commerce pour faire autre chose parce que j'ai un tempérament plutôt vers les autres et plutôt communicante et commerciale et en tant que prof en fait c'était vraiment très longtemps en fait de ce que je voulais faire donc j'ai j'ai d'abord été j'ai fait une finie par une faire une école de commerce et j'ai travaillé pour des retailers comme Lidl je gère un secteur de cinq magasins donc en fait pas grand chose à voir avec le champagne en fait aujourd'hui donc j'ai déjà je fais tout le parcours je te laisse voilà donc tu passes chez Lidl ensuite tu continues et après je disais c'est de savoir qu'est ce qui t'a donné le déclic pour partir en tant qu'indépendante on va dire le déclic en fait à ma première expérience j'ai travaillé une année à à peu près deux ans en fait quelqu'un pour ce grand vital et j'ai tout de suite eu envie en fait de créer et de lancer en fait c'est simple j'avais pas besoin je n'avais pas besoin de financer particulier donc je me suis jetée au fond avec une associée au départ pour créer une boîte de service à la personne qui s'appelait ménagez-vous et que j'ai revendu sept ans plus tard et on était 70 ans je suis plus collaborateur à la fin de ces sept ans c'était super une super aventure sauf que j'étais pas nourrie intellectuellement en fait des histoires des communicantes et je rêvais encore de pouvoir en fait m'être en scène dans l'activité et puis j'ai rencontré un homme qui s'appelle avec qui j'ai beaucoup fait de salons pendant des titres ont rencontré en fait de gens du terroir et qui nous ont transmis en fait leur amour en fait de la terre et du terroir et avec Nicolas en fait on s'est laissé rêver et d'imaginer en tout cas ce que le champagne pouvait amener en fait en termes de service et de valeurs valeurs servicielles quand on déguste un champagne ne serait-ce que pour celui qui déguste mais aussi en fait en termes pour une marque valeur de marque qui pourra exploiter la valeur servicielle champagne on a fait l'économie de la fonctionnalité que tu dois connaître Anne-Sylvie ? en termes de commission tu veux dire au CJD ? oui on faisait partie des 23 entrepreneurs en fait de la région en 2011 qui ont travaillé directement avec Jeremy Rifkin j'ai eu cette chance de repenser ton business vraiment sur ses valeurs c'était très chouette parce que tu passais d'une économie produit avec une valeur produit et on pensait vraiment en fait sur qu'est-ce que t'apportes tes productions et qu'est-ce qu'elle amène en fait comme service et donc on savait qu'on aimait le champagne et par exemple en fait on est allé en champagne chercher des caisses de champagne et on s'est aperçu en fait que le monde du champagne n'allait pas si bien que ça c'est un petit peu saccadé en fait je sais pas si c'est ton micro ou l'ordi ou alors vas-y on redévoit voilà donc t'es partie en champagne après ta coupe et après en fait on s'est aperçu que l'économie champenoise n'allait pas si bien que ça parce que en fait il y avait beaucoup de viticulteurs et vignons indépendants qui n'ont pas su se réinventer qui continuaient encore à vendre à la propriété sauf que la digitalisation les marchés internationaux et puis les marques fortes qui s'accaparaient de plus en plus sur le marché on s'est aperçu qu'il y avait effectivement en fait un business model à monter et à créer autour du champagne pour se réapproprier la valeur et redistribuer la recherche aux petits qui étaient des pépites et c'est eux qui ont cette matière première et n'ont pas forcément les grands marques c'est comme ça que l'aventure en champagne est arrivée jusqu'à chez nous on a osé on a osé parce que en champagne c'est pas facile de se lancer et parce qu'il faut aux moyens et puis c'est surtout qu'il faut créer un écosystème pour que les viticulteurs te fassent te fassent confiance on a monté ça pendant 3 ans avant de sortir la société 3 ans à parcourir alors au demeurant c'était très sympa t'allais voir de vigneron en vigneron tu te crées des expériences caves d'amor d'arôme tu t'enrichissais tu t'imprégnais en fait de chacun des viticulteurs qu'on a pu rencontrer et c'est ce qui a forgé notre croyance à vraiment en fait se lancer et de devenir en fait on se disait à l'époque on était l'entremetteur en fait qui marierait une grande marque avec un viticulteur amoureux de sa terre et de ses vignes globalement c'est ce qu'on est arrivé de faire avec l'effervescence des marques super alors justement par rapport au concept parce que vous n'étiez pas enfin vous n'étiez pas issu du tout de ce milieu là j'allais dire il ne faut montrer pas de blanche ou en tout cas acquérir la confiance des personnes avec lesquelles tu vas travailler donc c'est du travail de longue haleine et je rebondis sur ça puisque plusieurs fois on parle dans les interviews du réseau l'importance de développer des relations commerciales ou autre mais en tout cas d'avoir un réseau parce qu'en fait tout seul on ne va pas très très loin c'est sûr mais on ne va pas très loin alors justement comment qu'est-ce qui a été peut-être le plus complexe ou en tout cas de quelles ressources tu as utilisé pour justement réussir à aller comment dirais-je te faire connaître parce que tu n'es pas du tout du terroir donc c'est vrai que généralement il y a des régions de France qu'on n'est pas du terroir les gens nous regardent un petit peu de loin en disant mais qu'est-ce qu'elle veut qu'est-ce qu'elle nous veut en fait alors la plus grande difficulté pour moi c'était d'avoir accès justement en fait à la ressource principale qui est le raisin et donc mon grand sujet a été en fait de recruter un chef de cave c'était c'est la pépite de notre savoir-faire du projet et à la fois c'était compliqué parce que c'était rare c'est une ressource rare en champagne et d'autant plus rare que il devait être associé en fait un palais puisque quand tu as pour l'ambition de créer un champagne sur mesure à destination des marques et des marques ça veut dire que tu as en fait un excellent chef de cave qui est capable de pouvoir traduire tes valeurs de marque en un assemblage sur mesure champagne donc l'ambition était double donc on a d'abord en fait recruté un chef de cave en fait Richard Dailly alors là ça a été aussi j'ai poussé des portes entre aller voir un sommelier un homologue des vignerons enfin on a fait un travail de fourni avant de trouver sur la personne et on a d'abord presté avec notre chef de cave pour créer la marque Révillon en champagne et pour garantir en tout cas cette pépite accrochée en fait au projet on l'a associée au business et on lui a offert on ne lui a pas fait acheter on lui a offert en fait un pourcentage de la boîte et c'est ce qui a fait qu'on a pu justement gagner et conserver la pépite champenoise se créer les conditions pour créer un écosystème et donc être adoubé en champagne et d'avoir accès et à la fois aussi d'avoir en fait du crédit sur ses marques parce que sans empaler oui comme quand tu veux faire du parfum il faut que tu aies quelqu'un qui est c'est ça c'est ça c'est vrai que l'assemblage c'est quelque chose où personne boit du champagne mais il y a plein de types de champagne comme il y a plein de types de vin il y a les terroirs il y a plein autant de subtilités j'allais dire que de palais ou d'envie ou du coup c'est quelque chose qui est très particulier et comme tu dis on ne s'improvise pas d'autant plus d'autant plus que si tu veux quand tu dégustes en fait un champagne qui est en cours d'élaboration il n'est pas pétillant et donc de ce fait là il faut que tu puisses te projeter et donc entre le dosage du pignon de meunier du chardonnay du pignon noir et de ce fait là aussi de faire un dosage en sucre qui soit en fait qui va évoluer dans le temps en fait sur deux trois et moi en tout cas c'est deux ans et d'avoir cette capacité justative en fait de se projeter en qualité en fait trois ans ou quatre ans voire des fois dix ans plus tard c'est vraiment important enfin alors justement par rapport à ce projet on reviendra aussi sur ton parcours ensuite comment voilà parce que ça aussi c'est vraiment quelque chose comme tu dis ça fait trois ans il y a eu aussi longtemps qu'un bon champagne peut-être pour le faire évoluer au fur et à mesure comment tu t'es sentie toi par rapport à ça est-ce qu'il y a des choses ou à des moments où tu as douté est-ce que vous vous êtes dit le fait d'être deux c'est beaucoup plus simple comment tu l'as vécu ces trois ans on va repartir du projet après mais justement cette gestation comment tu l'as vécu de l'intérieur alors hyper excitante si c'est une femme en fait parce que après ça dépend de la nature des uns et des autres moi tout ce que je ne connais pas en fait l'un connaît l'attire déjà c'est comme ça en fait et du coup c'est comme un défi où on dit que la champagne n'est pas accessible et toi tu le fais c'est osé ton table il est parfaitement il est super parce que devenir l'artiste de ta vie c'est aussi osé en fait ces trois ans passés en fait ont été vraiment riches d'expériences parce qu'on a rencontré énormément de gens et qui te permettent c'est eux qui te permettent de t'enrichir et de gagner en compétences et comprendre aussi et à la fois en fait très excitant de se dire en fait je vais voir quelqu'un j'y connais rien je vais oser lui dire et je vais pas lui mentir oui c'est important la transparence ah oui transparence complètement et puis je vais lui dire aussi que si les membres voient s'ensemble déjà c'est pas sûr parce qu'il faut qu'ils acceptent parce que c'est pas sûr tu vas voir tous les championnats mais tu peux pas travailler avec tout le monde et si tu lui présentes une marque quelle marque est-ce qu'il est ok à travailler avec la marque et donc c'est là ça devient un peu drôle parce que du coup c'est crachement dans ta relation avec l'autre parce qu'il y a la sympathie et puis après il y a aussi c'est ce qui se réunit en termes de valeur et à chaque fois c'est un défi de c'était une rencontre avec un défi est-ce que demain peut-être la compétence c'était savoir-faire est-ce qu'on serait copains en fait ensemble sur les mêmes sujets donc c'est d'autant plus fort et la relation elle est géniale en fait de situer en fait à ça ça c'était vraiment en fait une grosse ambition mais c'est vraiment le côté défi et puis excitant à la dé tu vas en côté 1, 2, 3 et combien il t'en faut en fait à vraiment de lancer ton projet alors par rapport à ce que tu disais Delphine parce que le champagne Delphine Révion existe et c'est vrai en plus la dernière fois pour l'anecdote parce que Delphine on s'est rencontré dans un réseau professionnel depuis maintenant plus de 5 ans et c'est vrai que ça fait super enfin voilà un jour je me suis retrouvée dans un magasin en voyant ton champagne je me suis dit waouh ça c'est quand même c'est la classe d'avoir alors justement ça fait toujours partie du compte il y a ton champagne et cette transformation au service des marques ça c'est aujourd'hui voilà le concept de l'effervescence des marques c'est comment ça se passe tu crées du champagne sur le jour l'idée aussi c'est voilà aujourd'hui de valoriser le projet et d'expliquer aux gens qui nous écoutent ou qui nous verront en replay mais voilà comment on fait si on t'appelle est-ce que je peux avoir on en a déjà discuté ensemble mon champagne à mon nom ou avec mes valeurs de société donc comment ça fonctionne pour les gens qui seraient intéressés et qui découvrent le concept quelle que soit la marque en fait on peut il y a trois façons de faire en fait tout dépend du projet en fait qu'on s'ambitionne en fait à créer son univers champagne je vais parler d'univers champagne je suis une grande marque et je veux faire vivre une expérience complètement en fait je veux rayonner à l'international et je suis une marque France je crée un champagne et du coup je me donne un supplément d'âme en fait à ma valeur de marque et je peux me déguster avec cinq sens le nez l'odorat en fait etc je suis une marque en fait qui veut créer juste une personnalisation de mon champagne parce que je veux faire une attention particulière en fait à des clients vifs en lui transmettant en fait mes passions et vraiment lui donner un cadeau exclusif et donc je vais créer en fait ma marque de champagne mais peut-être pas sur l'assemblage mais à partir d'une sélection que je serais capable de leur proposer en fonction de qui ils sont et puis après je suis un client qui organise un événement j'ai envie de marquer les choses et je me dis tiens pour mes 10 ans pour mes 20 ans parce que en fait on est arrivé au centième 20, 200ème client que sais-je on ouvre un pays à l'export j'ai envie en fait avec mes collaborateurs de marquer ces listes l'événement au travers en fait d'une célébration très particulière avec le champagne et donc j'habille une bouteille de champagne par exemple Réveillon mais dans lequel en fait les messages ont un sens pour moi pour mes collaborateurs et pour mes clients et donc ça fait un pendant en fait à ma stratégie donc en fait on est toujours en fait dans les idées de célébration de dégustation hors norme et de raconter une histoire parce que le champagne te permet de te créer ta propre histoire champagne avec qui tu veux le partager et quels sont les messages que tu veux transmettre en fait en fonction de ta marque de ton histoire et de ton entreprise tes valeurs ta marque oui c'est pour ça c'est pas très déloigné du coup de l'histoire parce que c'est vraiment déjà par rapport à ce que tu expliques et je trouve ça moi c'est fascinant parce que voilà comme tu dis il y a le terroir il y a toute la transformation du raisin le suivi enfin ça parle des vendanges mais les vendanges il y a une date précise et tu vas peut-être déguster ton champagne que 3 ou 4 ans plus tard enfin bref donc il y a toute cette histoire qui est importante parce qu'aujourd'hui et je suis en juin parce que quand on ouvre une bouteille de champagne on célèbre quelque chose mais on n'a pas toute histoire vendredi j'ai un de mes amis qui est vigneron en Beaujolais qui sera justement dans les rencontres insolites et j'ai l'occasion de faire une dégustation avec lui avec des amis ça change tout quand tu dégustes une bouteille de vin avec l'histoire et la personne qui t'explique en fait ce que je trouve génial dans ce que tu expliques c'est aussi ce côté d'avoir envie de valoriser les territoires parce qu'en fait il y a plein plein de régions magnifiques de France quand des fois les gens vont partir en vacances ils veulent tous partir ailleurs mais moi je dis tu pars de Dunkerque tu vas jusqu'à Marseille dans un sens ou dans l'autre tu peux faire le tour de France on a la chance d'avoir des terroirs mais hyper riches avec des cultures différentes puis on est vraiment gourmand enfin voilà moi je sais que je suis une gourmande donc il ne faut pas que je fasse ça sinon je vais prendre du poids mais c'est vraiment en tant que français on a un vrai rapport au goût à la gastronomie parce que c'est un plaisir tu parlais de célébration mais c'est festif aujourd'hui je trouve que que ce soit le vin le champagne etc c'est quelque chose de festif et c'est vrai que quand on ouvre une bouteille de champagne c'est toujours pour marquer un événement et je trouve que le fait de l'associer comme tu dis soit aux valeurs de l'entreprise à une histoire ou à un événement ça peut être les 100 ans voilà il y a plein de choses qui se passent c'est quelque chose sacré tu sais même il y a le packaging de la bouteille il y a tout c'est pour ça que j'aime beaucoup l'univers champagne parce que tu peux venir mettre des mots sur toute une histoire et réinventer aussi une marque par rapport à du storytelling aujourd'hui vous êtes présente dans toute la France et vous êtes présente aussi à l'international oui alors on a fait énormément de pays parce que on a venu si tu veux pour rendre efficient le projet c'est pour ça que la marque Delphine Réveillon a été créée c'était pour rendre efficient montrer que tout était possible en fait sur un temps limité parce que la marque Réveillon en fait c'est une marque de luxe c'est les fourreurs de luxe avec Sophia Leram à départ Réveillon qu'on a décliné et donc on s'est essayé au Japon Corée du Sud la Chine le Maroc le Canada que j'aime beaucoup le Canada et quel pays on a encore fait en fait on a essayé aussi un peu les Etats-Unis c'est un peu plus compliqué les Etats-Unis beaucoup de barrières noires etc je dirais qu'en fait les Japonais sont très 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 fins connaisseurs champs c'est hyper intéressant ils sont très exigeants mais par contre ils ont une culture qui se rapproche de la note en fait en termes de plaisir du palais les Canadiens j'aime beaucoup parce qu'en fait ils fonctionnent avec leur cœur et les Canadiens en fait des histoires à l'expérience d'une marque en fait c'est quelque chose qui leur parle très très vite en fait et c'est intéressant c'est très chouette d'aller au Canada en fait pour ça tu vois des gens très très enfin super super je reçois des Canadiens tous les dimanches dans les rencontres insolites depuis le début depuis le 17 avril et c'est vrai qu'ils ont une approche au-delà de ce côté comme tu dis de bon vivant etc ils ont vraiment et c'est ça que je trouve génial au Canada au Québec c'est que tout est possible en fait c'est des pionniers de plein de choses tu sais fais-le juste fais-le c'est ça et en fait ils ont une ouverture d'esprit et une gentillesse naturelle qui est juste incroyable donc c'est chouette alors pour l'histoire en fait du Canada on a réalisé en fait avec la première banque française du Canada donc la banque des jardins qui est la plus grosse je sais pas combien à 30 ou 50 on a fait une expérience champagne de banque des jardins en fait et l'idée c'était vraiment de faire plaisir à leurs meilleurs clients en offrant une expérience suivant les codes et les valeurs exclusifs en fait des jardins donc il y a eu une attention très particulière et ce qui est vraiment super c'est que on a créé des capsules pour emmener dans une dégustation très personnalisée que chaque client recevait encore personnalisé avec un message dédié que tout à l'heure tu parlais d'univers mais du coup on a réussi à recréer l'image du rêve en fait champagne en se projetant et en les projetant au champagne c'est génial à faire tout ça parce que toi même tu rêves et tu donnes c'est ton cœur que tu fais venir en fait la champagne et quand tu dis des capsules Delphine c'est sous quel format en fait des petites vidéos en fait par exemple en fait on avait sélectionné une cuvée et là pour le coup c'était une cuvée réveillante un secret et quand tu n'es pas en fait de champagne quand tu n'es pas même tu es à France à Paris canadien ou japonais tu ne comprends pas les subtilités en fait des assemblages qui te permettent de parcourir la théâtre en pratique c'est ton goût enfin voilà c'est tous les arômes enfin tout ce que tu vas retrouver quand on goûte quelque chose et on dit des fois tu sens qu'il y a de la mandarine ou je ne sais pas quoi on se dit bah non mais en fait c'est tout une histoire d'assemblage parce qu'il y a vraiment la terre de ce qu'on va avoir au goût il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte à fabriquer en fait la crée le climat les choix d'assemblage le faible dosage la longévité en fait et de vieillissement en câble tout ça toute cette composante elle te permet en fait d'arriver au produit que tu souhaitais faire vivre à tes clients et on trouve qu'on leur avait proposé ça parce que quand tu mets autant en fait de détails et d'ambition en fait pour te créer la meilleure culée qui te ressemble ça mérite effectivement qu'elle soit animée par un sommelier presque déporté alors là c'est moi qui le fais parce que j'aime beaucoup faire ça et que tu transmets avec des mots et tu leur fais et tu essayes de leur faire vivre tout en ayant cette dégustation en live c'est tu bois le rêve de la champagne vraiment c'est je te le fais vivre une fois en fait avec grand plaisir c'est vrai mais moi je suis enfin voilà quand je dis en souriant quand je fais des bouteilles voilà c'est la classe que tu dis voilà j'ai mon amie qui a ces bouteilles parce qu'en fait je trouve que derrière tout ça tu vois il y a une histoire de tout un pays il y a une histoire de toute une le terroir etc par rapport enfin c'est du c'est du travail de la terre c'est quelque chose il y a tout je pense que pour les gens qui connaissent quelle que soit la région de France où il y a du vin ou autre il y a les aléas climatiques il y a il y a plein de choses donc justement comment on gère et comment ton maître de cave gère ça parce que tu peux avoir même si aujourd'hui c'est un produit fini j'allais dire vous êtes tributaire de plein de choses je parlais des douanes demain il change il y a plein de normes qui peuvent évoluer des normes sanitaires les tempêtes ou pas les tempêtes comment on gère ça quand on n'est pas du cru parce que j'allais dire mon ami Vigneron que je vais interviewer vendredi il a l'habitude et malheureusement ça fait partie de son travail comment on appréhende ça quand on n'est pas du tout comment ils t'ont partagé comment ils t'ont rassuré j'allais dire tes partenaires sur le terrain alors déjà tu as raison en fait on est dépendant de dames nature la première chose c'est dames nature elle ne te donne pas les mêmes raisins chaque année alors notre promesse à nous en fait c'est d'offrir la champagne à chacun de nos clients et donc on a fait le choix de ne pas acheter de ligne parce qu'en fait on a créé un écosystème en fait avec la champagne quasiment voilà tout cas champagne et donc notre promesse c'est vraiment en fait d'avoir accès aux meilleures raisins qui ressembleraient en fait à l'assemblage sur mesure en fait aux clients c'est quand même important de comprendre en fait ça et donc tu peux l'avoir en fait sur plusieurs formes soit en fait tu attaches en fait les services d'un viticuteur en fonction des régions la Vallée-la-Marne du côté de l'or ou la sésame tout dépend de ce que tu veux parce que chaque raisin entre le chardonnay et le pinot manier les arômes le minier il est très gourmand c'est des fruits jaunes pêche pomme poire et le chardonnay c'est très minéral en fait du coup tu vois en fait ce client il te dit en fait je voudrais avoir un champagne très gourmand pas beaucoup rosé ben là tu sais très bien que tu vas aller chercher des miniers et pas du chardonnay en fait tu irais chercher du chardonnay mais avec une empreinte forte de minier qui te permettrait d'avoir cette d'un disme affiché donc tu vois et pour après une idée de notre promesse auprès de nos clients en fait déjà notre chef de cave a accès à tout ce qui se passe et on fait les rencontres régulièrement et d'autre part en fait quand la plupart de nos demandes souvent en fait c'est soit on fait des assemblages à partir des branches ou il y a une autre façon de faire également c'est que tu peux acheter en fait des bouteilles suffisent terminées qui ont commencé déjà à vieillir en temps en cave et dont il te reste à faire la dernière étape à savoir en fait le dégorgement c'est-à-dire l'expulsion de la lune et l'introduction de la liqueur de dosing et ces bouteilles-là il y en a à peu près un milliard dans les caves en championne tout ce qui est toutes les tous les composants qui existent en fait dans les caves j'ai eu d'avance choquée qu'il y avait des sauces secrètes toi t'as des caves secrètes mais on va avoir à prendre on apprend plein de trucs et oui il y a un milliard de bouteilles qui sont en train de vieillir dans les caves de champagne et donc mon vrai job en fait c'est quand des gens-là me disent dans un an j'ai ma bouteille effectivement je vais faire une déclinaison de ce qu'ils souhaitent avoir et après j'irai consulté je vais dire ça basiquement comme un catalogue mais c'est pas un catalogue tu passes par des courtiers tu passes par des chefs de cave tu as un accès direct en fait que lorsque tu es professionnel de tous tous les assemblages qui existent dans les caves et qui te permettent en fait de satisfaire à peu près n'importe quel client c'était ma grande ça c'est ça c'est plutôt ça c'est plutôt secret oui 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 non mais c'est intéressant parce que c'est voilà tu vois en t'écoutant on découvre c'est ce que j'adore dans ces rendez-vous insolites c'est que j'écoute plein de choses sur mes invités nous on se connait mais tu vois il y a tout ce pan-là que je ne connaissais pas donc voilà c'est intéressant de découvrir ton parcours et le projet parce que je trouve ça fascinant et c'est vrai que c'est quelque chose de pouvoir mettre en valeur notre territoire et de pouvoir l'exporter exporter aussi un savoir-faire parce que voilà quel que soit le terroir il y a un vrai savoir-faire en France et je trouve ça de le sublimer par rapport à ton projet donc ça c'est vraiment c'est vraiment top et en fait tu vois mon projet il est possible en fait en Champagne parce que c'est un vin d'assemblage ce qui fera différent pour ton ami Vigneron en fait c'est des avancées en fonction des parcelles en Champagne tu mélanges et donc c'est ce qui rend possible en fait la création sur mesure en fait d'un vin parce que c'est un vin d'assemblage tu mélanges des années et tu mélanges en fait des terroirs différents et c'est formidable en fait en Champagne tu vois c'est un vin à luxe et à la fois c'est le seul vin où tu mélanges tout donc tu vois c'est incroyable c'est la magie de Champagne justement merci de ce partage tu me disais voilà on est dépendant de l'âme nature alors au-delà de ça donc du coup le fait d'avoir toute cette réserve secrète te permet si jamais il y a des aléas malheureux avec la météo d'avoir une possibilité de fournir des clients en ayant accès à ce dispositif j'allais dire c'est ça en fait au départ s'il y a autant en fait de bouteilles dans les caves c'est justement en fait en prévision d'une mauvaise année c'est déjà arrivé des gelées en mois il y a deux ans de ça elle a été complètement démunie de tout raisin parce que les gelées ont fait pourrir les raisins ils n'ont rien eu en fait et on oblige en fait chaque mois d'avoir au minimum une à deux années de récolte d'avance dans les caves et c'est pour ça qu'il y a un milliard de bouteilles c'est fou il y a 14 000 viticuteurs et 4 600 vignorants donc la différence c'est viticuteur c'est j'élève des vignes vignorants c'est je peux avoir des vignes mais je suis surtout en fait faiseur de champagne il y a à peu près 300 maisons en fait de champagne en français alors justement de tout ce parcours riche aujourd'hui de quoi tu es le plus fière dans ce projet on sent que tu es animée d'aller expliquer et puis ça donne envie tu vois même si c'est pas à manger tu mets en appétit la façon dont tu parles comment toi de quoi tu es le plus fière de tout ce parcours de cette j'allais dire jeune entreprise puisqu'elle est encore récente en plein développement donc c'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui Delphine ? bah écoute fierté je sais pas ma plus grande fierté c'est d'être d'avoir été acceptée en champagne parce que ça c'est un vrai vrai défi parce que la champagne c'est un c'est une région viticale en fait très fermée parce que tout ce qui est secret et bien gardé généralement très peu ont accès en fait à la champagne et donc en fait on a déjà été accepté par des viticulteurs évidemment et on a réussi à associer notre chef de cave et ça c'est pas une grosse affaire parce que il y a toutes les maisons de champagne et du monde n'ont pas de chef de cave parce que c'est plus cher un chef de cave mais c'est une pépite et ma vraie vraie grosse fierté c'est que dans champagne en fait un organisme législateur qui s'appelle le CIBC donc c'est le comité interprofessionnel de la champagne et chaque nouvelle maison ou vigneron qui souhaiterait faire son champagne doit obtenir un numéro d'immatriculation et de référencer en tant que champinois voilà et aujourd'hui en fait on a ce numéro on est ADB donc on est vraiment on est un acteur réel en fait en champagne et on a réussi et ça c'est vraiment une très grosse fierté on est les seuls en champagne qui ont aujourd'hui l'accréditation pour immatriculer de nouvelles marques de champagne et c'est ce qui me permet de faire vivre mon projet parce que non seulement on personnalise et on est capable d'apporter la champagne et le noir et on peut inscrire au rang en fait de marque quelqu'un qui voudrait constituer son champagne sur mesure et sa marque j'ai déjà fait en fait ça une seule fois on m'a fait une marque qui s'est bien ouais c'est un parcours si on veut faire ça voilà moi je demain je sais pas ça peut être pour les 20 ans de quelqu'un pour les 40 ans ou un anniversaire ou je ne sais pas avoir donc si tu crées une marque tu la réédite tous les ans oui complètement voilà donc c'est ça c'est pas pareil que de faire une perso ou ça va être juste pour un événement là si je crée ma marque c'est ma marque elle reste autant d'années qu'on peut la faire faire durer comme n'importe quelle marque c'est ça ? c'est ta propriété en fait quand tu es inscrit c'est ta marque c'est ta propriété et on inscrit également l'assemblage personnalisé si tu veux il n'y a personne qui peut donner ni ton nom ni ton assemblage donc c'est ultra projet alors justement pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie d'en savoir plus demain si je veux créer mon propre assemblage alors si je suis en entreprise voilà c'est quoi le minimum de bouteilles est-ce que c'est le même minimum de bouteilles pour une entreprise ou un particulier si demain ça peut être pour les 90 ans de quelqu'un est-ce qu'on peut justement créer cette assemblage combien de temps ça prend parce que pareil si c'est pour un anniversaire et je te dis voilà c'est dans 3 semaines peut-être que tu vas me dire je peux faire des miracles tu n'aurais pas pu te penser avant justement comment ça se passe parce que je trouve ça intéressant et je trouve qu'en plus d'avoir un moment festif même en famille en tant que particulier ça peut être chouette donc du coup voilà est-ce qu'il y a le différent de nos nombres de bouteilles et si oui quel est le nombre de bouteilles et combien de temps ça prend alors en fait tout à l'heure ce que je disais en fait c'est qu'on a 3 formats en fait pour réaliser en fait ta cuvée personnalisée alors soit tu fais une sélection dans la maison Réveillon et je te costume en fait le design de ta bouteille voilà et ça j'ai envie de dire à partir de 50 bouteilles en fait on est capable de le faire et très rapidement en un mois et demi en fait on a 5 cuvées en fait dans la maison Réveillon on se fera une sélection que sur ces 4 cuvées et je personnalise en fait en fonction de qui tu es et ce que tu veux et ton budget bien entendu et à partir de 50 bouteilles globalement c'est ça on a fait une petite expérience à peu près d'une demi-palette avec l'entreprise doublée à Valin par exemple et on est parti d'une cuvée Réveillon et par contre c'était super et ensuite en fait soit tu veux faire une création en fait d'une marque et par contre là on va s'appuyer sur ces 1 milliard de stocks de bouteilles on va aller chercher en fait un assemblage qui existe et dont le choix de la liqueur et l'expression la liqueur reste à faire et donc là il nous faut au minimum 6 à 8 mois parce qu'en fait entre je sors je fais ma sélection je sors mes bouteilles j'introduis le sucre en fait il faut avoir un temps de mou en pot pour que le champagne soit en fait prêt en fait à dégustation et puis en parallèle on fait en parallèle en fait on fait le design de la bouteille qui soit également personnalisé et on peut aussi inscrire au rang de marque de champagne ça ça paraît c'est toujours une question de coût ça sur cette formule 1 en fait on est plutôt à partir de 2000 bouteilles ce qui reste assez limité en fait parce que c'est c'est d'avoir accès à la champagne pour une bouteille en fait avec un ensemble qui soit semi-dédié c'est déjà pas mal et puis la troisième formule c'est là je veux vraiment l'ultra personnalisation je veux du hyper sur mesure c'est à dire que là on va créer en fait un assemblage à partir d'une récolte de vendances et donc là on va vraiment être à la recherche de raisins d'achats raisins en fait et là il faudra au minimum 5000 bouteilles donc par exemple une marque comme Chanel l'année prochaine par exemple c'est les 100 ans de Chanel numéro 5 et j'espère bien leur faire en fait leur cuvée qui leur seront dédiées mais pour une marque en fait avec une importance qui a un volume d'affaires en fait intéressant en France comme à l'international c'est très très vite en fait en fait 5000 bouteilles quand t'as déjà quelque chose d'une marque déjà tu es mais ce que je vois même c'est intéressant de savoir qu'à 50 bouteilles si tu veux faire pour un événement familial un mariage ou quoi c'est chouette donc du coup aussi au-delà de l'univers j'allais dire champenois et du terroir tu as aussi parce que tu me parles de personnalisation de bouteilles donc tu travailles avec des maîtres verriers oui alors en fait les maîtres verriers en fait c'est possible qu'à partir du moment où tu feras ta cuvée à partir des vendanges parce que là tu auras le choix en fait de la forme de ta bouteille si par contre c'est à partir des bouteilles dites sur le mat c'est-à-dire celle qui est un milliard de bouteilles là en fait ce sera des champenoises c'est classique je peux vous en montrer une là mais c'est vous voyez ce que ça représente oui ça peut être tout simple d'accord mais c'est intéressant parce que du coup comme tu dis il y a le contenu le contenant le packaging les boîtes aussi je suppose que quand on est sur 5000 bouteilles tu peux voilà tu choisis le packaging tu le paquettes tu crées complètement l'univers et donc ça aussi c'est des nouveaux métiers enfin c'est des choses quand je comprends quand tu dis t'apprends tout le temps parce qu'en fait c'est la découverte d'un environnement de professionnels qui sont complémentaires à ce que tu fais mais c'est différent en fait tu le t'en dis jamais en fait ah non et puis chaque projet est complètement différent à chaque fois donc non non je m'ennuie pas et puis et là où on a un vrai savoir-faire le savoir-faire viticulteur en fait c'est mon chef de cadre mais là où nous on a un autre savoir-faire c'est vraiment capitaliser sur ce que ton client veut transpirer il veut transpirer et toi tu dois être en créativité sur tout ce qu'on peut faire en fait en champagne que ça soit sur la bouteille le design le message le mot-clé des capsules vidéo en fait pour être en scène pour où aller à la rencontre du viticulteur qui t'a vendu ses raisins pour faire vivre en fait c'est avoir cette signature personnalisée avec cette empreinte terroir ou avoir une empreinte biodynamique enfin tout est possible du tout c'est à moi de capter et puis après j'en fais une traduction et ma promesse c'est de faire le rêve champ c'est chouette alors justement dans tout ça moi je trouve ça chouette parce que c'est vraiment tu vois je ne savais pas j'allais mettre des petites bulles de pétillance aujourd'hui c'est vraiment tu vois ce côté d'oser et ce que tu disais c'est vraiment ça aussi de l'artiste de ta vie qu'est-ce qui est possible je m'autorise je m'autorise tout simplement j'ose alors dans tout ça est-ce qu'il y a un conseil ou en tout cas quelque chose que tu as entendu ou tu dis ça a été peut-être une des meilleures choses que tu as pu faire ou entendre que tu gardes aujourd'hui quand tu as fait des moments de doute ou autre de dire non je garde ce message là parce que ça ça a été quelque chose de puissant pour moi ouais alors ouais ça j'ai vraiment c'est que ton projet en fait quand tu réalises en fait tu écris ton projet tu donnes une vision etc un cap de ton projet et pendant ton chemin et ton cap tu rencontres des tas de gens qui vont avoir un effet positif et négatif parce que tu as toujours des gens en fait qui te déroutent et même si tu as des gens qui essaient de te dérouter de tes idées premières reste concentré sur ce que tu veux faire en fait et c'est là où tu réussis le mien parce que quand tu gardes le cap ça veut dire que tu transpires ton projet et naturellement la vie te fait des cadeaux en fait et tu rencontres les bonnes personnes et quand généralement en fait tu es quelqu'un qui déroute un peu de ta trajectoire c'est là que tu commences à être même dans le projet qui n'est pas le tien et puis tu ne sais plus animer parce que justement ça ne transpire plus de toi à toi en fait de qui tu es parce que c'est dans l'univers champagne en fait ça attire les compétites de plein de gens divers et variés et j'ai aussi été traquée par des arnaquants internationaux pour qui veulent te demander plein de champagne qui te demandent des trucs etc et quand tu sens en fond de toi quelque chose qui t'en parle en fait c'est juste au fond en fait il faut savoir s'écouter il faut s'écouter parce que quand tu ne te sens pas au bon endroit et avec les gens qui ne te sens pas c'est là où tu dis ah là il y a danger là il y a danger parce que là je vais me perdre dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi vraiment le meilleur conseil que je peux donner c'est au-delà de ton parcours entrepreneurial en fait en tant que personne en fait c'est que il faut savoir s'écouter et bien écouter ses instincts parce que souvent on est dans le vrai on s'écoute de l'intérieur notre intuition elle ne trompe jamais c'est ce que je dis elle est là et le nombre de personnes que j'ai pu accompagner où je rencontre qui me disent j'ai embauché ce commercial ça ne va pas du tout j'ai dit mais quand tu l'as rencontré la première fois oui je ne le sentais pas trop mais j'avais besoin d'un commercial bah en fait c'est pas la bonne idée c'est pas la bonne idée c'est une personne qui par besoin ou par précipitation parfois veulent faire des choses alors qu'elles savent pertinemment et en fait ça coûte plus parfois de ne pas écouter son intuition que de suivre son intuition qui dès le premier instant comme tu dis on sent les choses en fait tout est là en fait c'est ça qui est complexe parfois on a besoin on a l'impression d'avoir besoin de trouver des choses à l'extérieur et quand j'accompagne mes clients en coaching je leur dis mais tout est à disposition c'est simplement qu'il faut mettre en lumière certaines choses ou oser se faire confiance tout simplement parce que c'est ça aussi quand je dis que j'accompagne les gens qui ont confiance en soi c'est qu'ils n'osent pas et par rapport à un environnement ils ont jamais ils se pensent pas à la hauteur ou ils se dénigrent ou ils s'auto-sabotent et d'oser enfin s'autoriser à faire ce qu'on aime mais c'est magique et je suis rejoint comme dit Paolo Coelho quand tu commences à partir sur ton chemin je sais plus la phrase exacte mais l'univers entier conspire à t'amener les bonnes personnes et je vais rajouter un autre élément aussi qui est pour répondre à ce que tu disais c'est dans l'exemple du commercial c'est qu'on a l'impression qu'on doit toujours aller vite vite j'ai commencé vite ah là là si je fais pas ma démarche commerciale tel jour en fait ça va pas du tout aller en fait quand tu te presses tu fais jamais les liens bien en fait c'est comme la rédaction d'un mail en fait vite vite j'ai dit que j'allais être rédigée ah là là je relis à moitié j'envoie et puis finalement tu fais une grosse bourde c'était pas là où tu voulais aller etc en fait se surpresser parfois en fait t'amène à faire plein d'erreurs et qu'au final en fait si tu expliques les choses que si tu rends pas ton dossier comme il fallait dans le temps etc que tu prends une demi-journée etc c'est pas grave si t'es dans le vrai et dans le vrai et puis dans le bien réalisé voilà c'est vraiment ça c'est ça j'ai appris aussi de mes erreurs dans mon projet aussi des fois j'ai voulu me presser en me disant les championnats m'ont dit ça vite vite il faut que je le fasse etc et en fait comme toi tu le sens en fait et je pense que t'en voudras pas parce que tu le fais comme toi tu le sens juste bien expliquer pourquoi tu fais comme ça oui et puis je te rejoins vous aussi c'est que parfois quand on crée un nouveau projet on se met la pression ouais ouais mais personne ne nous attend donc qu'on a dit ou on le faisait demain ou dans deux jours ou on se met une pression perso qui n'a pas lieu d'être et comme tu dis il vaut mieux finaliser quelque chose ou le reporter et que ce soit bien c'est-à-dire c'est devenir confortable dans l'inconfortable on va expérimenter des trucs on va réajuster au quotidien il y a plein de choses que tu fais évoluer aussi peut-être dans le projet justement dans le cycle aujourd'hui c'est quoi ta plus belle rencontre et si tu te dirais merci à quelqu'un à qui tu dirais merci ma plus belle rencontre dans le projet ma plus belle rencontre j'en ai plusieurs alors la première c'est mon associé en fait c'est bien en fait nos cœurs et nos têtes qui nous ont amené en fait sur ce projet et tout seul je pense que je ne serais pas arrivée en fait là où je suis où j'aurais peut-être pas eu l'idée comme on l'a eu et mon deuxième merci c'est à Richard chef de carte parce que c'est foncièrement quelqu'un d'humain il est plus âgé que moi et il nous livre son expérience de sage et ça du coup tu avances sereinement et ça ça n'a pas pris et après j'ai envie de dire en fait un troisième j'avais fait la rencontre avec un viticulteur en fait Pierre Gerbet et en fait au départ il nous avait dit elle finit jamais je ne travaillerai jamais 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 puis tu vois tu commences à toucher le cœur des hommes à parler il parle de sa femme des plaisirs qu'il donne etc et puis au bout d'un moment il me dit si tu me ramènes en fait la marque Colette et bien les yeux vermis tu as tout accès en fait chez moi et du coup tu vois ça c'est des remarques des rencontres et tu te dis waouh en fait il y a deux heures il me disait non et finalement en fait tu te retrouves avec des gens qui te ressemblent et là tout est possible c'est voilà c'est la vie oui c'est ça et c'est vraiment ça de se dire la magie des rencontres et c'est aussi pour ça que j'ai voulu appeler voilà ce ces interviews les rencontres insolites parce qu'en fait tout est fait de rencontres et c'est ça que je trouve qui est génial de pouvoir avoir des instants magiques il y a des rencontres qui changent boule des vies il y a des rencontres qui changent des vies il y a tellement de choses incroyables qui se passent quand on commence à être aligné qu'il faut juste se faire confiance et faire confiance en son projet donc c'est vraiment top c'est plein de belles surprises il faut aussi les voir parce que parfois comme tu dis on est trop à vouloir aller trop vite on ne prend pas le temps et parfois tu sais quand je travaille en formation je fais un exercice je demande aux gens de marcher au rythme auquel ils marchent habituellement et je les fais ralentir tout simplement et le fait de ralentir ta perception est complètement différente et quand on ralentit on peut prendre le temps de se poser de discuter avec des gens de découvrir des choses dans l'écoute et dire ah bah tiens le projet il pourrait se faire parce qu'il y a ça il y a ça il y a ça donc c'est la magie et je trouve ça vraiment chouette donc merci beaucoup pour ce beau partage voilà l'heure qui tourne il est 13h24 c'est pas finant merci en tout cas Adelphine d'avoir en tant que je sais précieux je connais des gens qui courent mais je crois que tu cours encore plus vite que moi parce que moi maintenant j'ai appris aussi à ralentir j'ai passé un super moment c'était très agréable merci de nous raconter ton histoire en tout cas écoute merci à toi Anne-Civy en tout cas j'ai pris aussi beaucoup de plaisir et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude en fait de refaire le remake en fait de son histoire c'est aussi intéressant de revisiter son parcours c'est pourquoi j'ai été animée tout au long ces quelques dernières années donc merci parce que c'est un exercice intéressant et je vais même te dire un truc parce que je prends tellement plaisir à parler en fait de mon métier que j'ai décidé en fait prochainement c'est de offrir en fait à ceux qui en fait sur la champagne bien sûr sur mon champagne sur le champagne c'est de parler un peu plus précisément en fait de de simplifier la connaissance et l'appréciation gustative en fait de champagne je t'en parlerai je te donnerai ça mais on est en train de construire ça parce qu'on a fait pour nos clients et on vous rende en fait au grand public parce que parce qu'on s'aperçoit bien en fait que les gens veulent en savoir davantage sur le champagne et c'est bon et bien on sera tout prêt et que tu as envie de venir en parler parce que les rencontres à soignes voilà j'en fais j'ai dit 100 jusqu'à la fin de l'été après je pense que je vais se passer à un rythme beaucoup plus peut-être un par mois et en tout cas si tu veux revenir expliquer quand ce sera prêt et bien ce sera avec grand plaisir que tu reviennes nous partager ça peut-être voilà ou après la rentrée ou pendant l'année ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai pour échanger en tout cas voilà je suis ravie parce qu'on se connait on parle on fait souvent des déjeuners filles avec Delphine et c'est vrai qu'on n'a pas forcément moi j'ai découvert une facette de toi que je ne connaissais pas et tu es une sacrée nana et merci d'avoir pris ce temps de venir échanger parce que voilà j'ai écouté mon cœur en te proposant l'invitation et j'ai suivi mon intuition et je ne me suis pas trompée donc merci 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 Anne-Cylian c'est très sympa j'ai envie aussi ton site internet pour les personnes qui veulent avoir des informations voilà vous pouvez contacter Delphine elle a plein de choses et en plus ce que je trouve génial c'est non seulement ta savoir-faire mais ta ce côté passionné quand on parle tu as tes yeux qui s'illuminent et tu as des étoiles plein les yeux et je pense que c'est aussi ça devenir l'artiste de sa vie quand j'explique aux gens parfois parce que tu sais les gens ils sont on cherche tous des excuses les enfants ce n'est pas le moment je ne connais pas et parfois je leur dis mais vous êtes en train de gâcher votre potentiel parce qu'en fait il suffit simplement de bien s'entourer et d'oser ne serait-ce que c'est possible et tu es là voilà ce que tu dis c'est passé des personnes âgées enfin voilà moi j'étais dans une maison de retraite donc je sais ce que c'est cet environnement de personnes âgées etc à un monde magique et je trouve ça chouette donc bravo d'avoir osé merci à toi en tout cas c'est sûr que quand on a des projets comme ça qui passaient très loin de mon événement poser ça c'est sûr et certain et puis aussi demander demander à quelqu'un en fait est-ce que tu veux bien faire un chemin avec moi etc il n'y a pas de mauvaise question il n'y a pas de fausse question et puis si on dit non c'est pas grave quelqu'un d'autre qui sera ravie en fait en tout cas en tout cas Anne-Sylvie c'est une très belle initiative toutes tes interviews vraiment merci merci pour nous interviewer et puis merci parce que ça ça fait vibrer plein de bonnes choses en tout cas encore des uns et des autres merci à toi en tout cas merci beaucoup et c'est vrai que mon intention c'était simplement d'ouvrir mon réseau de mettre en lumière des personnes alors au début c'est pendant le confinement là je dis bon allez on en fait 100 c'est aussi une sortie de zone de confort parce que toi tu me connais tout le monde sait que je suis à l'aise mais voilà c'est un challenge de le faire tous les jours d'avoir cette motivation cette envie et ça colle tellement avec deviens l'artiste de ta vie et c'est aussi ce message c'est pour ça qu'il y a plein de types de personnes d'environnement de profils différents parce que je pense qu'en ayant un panel de 100 personnes il y a des infopreneurs il y a plein de gens il y a des indépendants et ça c'est important pour moi c'est important parce que à partir du moment on connecte avec sa propre autorisation tout devient possible mais non seulement en tant qu'adulte mais en tant que parent voilà moi j'interviens dans les écoles et d'avoir des on montre aussi l'exemple c'est-à-dire que les gens qui ne sont se tourisent pas quel que soit l'âge j'ai envie de leur dire mais oser si vous osez même à 40 ans passer vos enfants pourront se dire mais tout est possible alors qu'eux ils sont quand même beaucoup plus je pense dans l'action mais c'est vrai que c'est ça aussi qui m'anime parce que ça amène du peps et j'ai des super retours donc je sais que beaucoup de personnes ne regardent pas forcément en live mais quand je vois les vues qui montent de plus en plus je sais qu'il y a de plus en plus de fidèles et pour les gens qui auraient envie de regarder les 65 premiers vous pouvez les retrouver sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube comme vous voulez allez commenter partager voilà si ça peut amener d'autres personnes à se lancer ce sera déjà mission accomplie donc merci beaucoup je vous souhaite un bon appétit merci Delphine on se revoit bientôt on n'attend pas je ne sais pas combien de temps non non je t'appellerai en fait cet été il n'y a pas de soucis avec grand plaisir bonne journée à tout le monde grand bisous bonne journée et à très bientôt nous on se retrouve demain à 12h30 avec une amie qui est alto qui est musicienne qui a participé voilà à un parcours aussi incroyable et voilà donc tu vois demain ce sera la musique qui sera à l'honneur elle va nous expliquer pour elle c'est juste un parcours normal mais comme je dis c'est pas mon environnement donc j'avais envie de la découvrir je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à demain à 12h30 au revoir bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501